Pour sa part, le président de la République, Ali Bongo Ndimba, était au chevet de certaines victimes des violences survenues. Peu après l'annonce des résultats officiels de l'élection présidentielle du 27 août dernier, annonce faite par la Commission électorale nationale, autonome et permanente par la voix du ministre de l'Intérieur, Ali Bongo Ndimba s'est notamment rendu à l'hôpital d'instruction des armées. Son parcours avec Alirena Derajoumba. Très préoccupé par l'état de santé de ses compatriotes internés à l'hôpital des instructions des armées à la suite des événements postélectoraux, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, s'est rendu sur place pour s'enquérir de leur état de santé. Je suis triste par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Mais j'ai rencontré des hommes vaillants qui ont fait leur travail. Le travail de protéger les populations, protéger la République. Et certains ont reçu des balles, d'autres ont été poignardés. Rien ne peut justifier une telle violence. Rien. Cette visite de soutien et de reconfort aux victimes des événements postélectoraux a permis également au chef d'État Ali Bongo Ndimba de lancer un appel au calme. Rien ne peut et ne doit s'opposer à un retour au calme et à la paix. Si nous sommes des Gabonais, si nous aimons les uns les autres entre compatriotes, un Gabonais ne peut pas souhaiter qu'il n'y ait pas un retour au calme dans le pays pour que nous ne puissions plus vivre ce genre de choses. La politique ne doit pas conduire à de tels dérapages. Car nous avons voulu construire un État de droit, ça a été notre volonté à tous, un État démocratique, un État de droit. Et dans un État de droit, quelle que soit la contestation que l'on peut avoir, il existe des voies légales de recours. Autre que ce qui s'est passé et que nous ne devions plus voir. Le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ndimba est parti de l'hôpital des instructions des armées très attristées. Merci.